Mesdames et Messieurs, chers amis, merci en tout cas entre vous, vous tous d'être là, les conseillers, les personnalités associées, les conseillers aussi des cabinets diplomatiques et aussi les assistants des autres sections. Monsieur le ministre, vous avez maintenant la parole. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les présidents et membres du CESE. Je veux d'abord vous remercier de votre invitation ici à m'exprimer sur ce sujet très important, vous remercier de votre implication sur ce thème. Mais avant de commencer, je veux bien sûr vous présenter mes voeux, les meilleurs pour la nouvelle année, pour vous et pour vos proches. C'est un sujet absolument essentiel. Moi, je suis très heureux que le CESE puisse se pencher attentivement sur ce point et qu'un certain nombre d'entre vous, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de l'évoquer. Donc peu importe le sigle, TAFTA, TTIP, PTCI, etc., ce sont les négociations transatlantiques qui sont en cours. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas encore d'accord. Un certain nombre de gens disent qu'il faut s'opposer à l'accord ceci ou il faut soutenir l'accord cela. Pour l'instant, il y a des négociations. Et j'insiste là-dessus parce que ce qui est important au final, c'est de juger sur pièce et de savoir ce qui sera dans un éventuel texte qui aujourd'hui n'existe pas. Alors le travail du CESE est d'autant plus important qu'il y a un grand besoin de société civile et un grand besoin d'expertise de terrain sur ce sujet. Moi, je suis très attentif à cette association de la société civile aux travaux. Au cas d'Orsay, spécifiquement sur la question des négociations commerciales internationales, j'ai mis en place un certain nombre de choses. Ma prédécesseur, Mme Brick, avait mis en place un comité de suivi pour les négociations commerciales transatlantiques. Et j'ai souhaité élargir et refonder ce comité de suivi pour y associer la société civile, c'est-à-dire notamment les syndicats, les organisations à la fois salariales et patronales et les organisations non-gouvernementales et un certain nombre de personnalités qualifiées aussi et représentants de différents secteurs siègent là-dedans. Je rends régulièrement compte des avancées ou d'absence d'avancée d'ailleurs aussi des négociations devant ce comité comme devant les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je suis très heureux de le faire devant vous et je suis vraiment à votre pleine disposition pour le faire aussi souvent que vous le souhaiterez. Et donc votre avis est très attendu là-dessus et il nourrira évidemment les réflexions du gouvernement. Il y a un premier enjeu sur ce traité qui est un enjeu de transparence, d'autant plus sensible que les enjeux en cours sont majeurs. Ça concerne potentiellement 800 millions de personnes, ces négociations commerciales des deux côtés de l'Atlantique, un tiers des flux commerciaux mondiaux et les initiateurs de ces négociations ont d'ailleurs dit que ce serait potentiellement le plus grand accord commercial quasiment de l'histoire. Donc on ne peut pas dire d'un côté on veut faire quelque chose de très ambitieux et de très important et le faire en cachette. Donc c'est la moindre des choses que de rendre des comptes là-dessus. Et sur la transparence, force est de constater que beaucoup de progrès doivent encore être accomplis. On a mis beaucoup de temps à obtenir d'abord la transparence sur le mandat même de négociation. Et ma toute première décision, ma toute première action après ma nomination en septembre 2014 au gouvernement a été de réitérer une nouvelle fois la demande de transparence de la France sur cette question de mandat. Et nous y sommes parvenus enfin à la fin de l'année 2014 sous présidence italienne de l'Union européenne avec la déclassification du mandat de négociation. Alors certains disent avoir la transparence sur un mandat qui avait déjà fuité sur Internet est-ce un grand progrès ? Je réponds volontiers que ce n'est pas un progrès suffisant mais c'est la première fois que l'Union européenne accepte de rendre public ce type de mandat. Donc ça crée clairement un précédent et ça doit aussi tous nous conduire à construire un véritable agenda de la transparence. Je m'y suis attelé au Quai d'Orsay auprès de Laurent Fabius avec le comité de suivi dont je vous ai parlé, avec des comptes rendus réguliers que ce soit sur le terrain où je me rends à de très nombreuses invitations, y compris d'ailleurs de collectifs Stop Tafta. Enfin je veux dire, il ne faut vraiment pas avoir peur du débat du tout là-dessus et de nombreuses opinions sont respectables sur ce sujet. A l'invitation au site parlementaire, je m'exprime devant les chambres. Nous avons mis en place sur le site du Quai d'Orsay une page spécifique dédiée aux négociations commerciales internationales sur laquelle nous rendons accessibles le plus possible d'informations. Et tout cela, ce sont de premières actions qui sont reprises aussi ailleurs dans l'Union européenne, y compris par la Commission européenne, mais on peut aller beaucoup plus loin encore. Il y a la question de l'accès aux documents. C'est un peu technique, mais c'est très important. Vous savez que jusqu'à une période récente, officiellement, si je voulais, moi, membre d'un gouvernement européen en charge de suivre ces questions, avoir accès aux documents de négociation, je devais, j'aurais dû, car je ne l'ai évident, consulter les documents. C'est inacceptable, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, y compris au représentant du président Obama sur ces questions, l'ambassadeur Froman, qui est le haut représentant pour les questions commerciales aux Etats-Unis. Donc des progrès là-dessus ont été faits, et il a été accepté que des salles soient mises en place dans chaque Etat membre de l'Union européenne, pour que, à la fois les membres de gouvernement, mais aussi les parlementaires puissent accéder à un certain nombre de documents. Donc il y a la question de l'accès aux documents de négociation pour ceux qui suivent les négociations, et la question de la transparence envers tout le monde, c'est-à-dire envers les citoyens, qui seront, au final, concernés par ces choses-là. Et j'insiste un peu sur cette question de transparence, même si on n'est pas sur le fond sectoriel de l'accord, parce que dans les négociations commerciales du XXIe siècle, c'est un enjeu fondamental. Et Pascal Lamy, par exemple, a eu l'occasion de dire, mieux que je ne saurais le faire, qu'on est dans des nouveaux types de négociations commerciales. On n'est plus simplement dans des questions douanières, où il y a des négociations secteur par secteur, et où chacun fait un certain nombre de sacrifices dans tel ou tel secteur. À partir du moment où sont négociées des normes, normes de sécurité, normes sur tel ou tel sujet, on ne peut pas accepter qu'elles le soient en cachette. Et on ne peut pas non plus négocier comme avant, parce qu'on ne peut pas « dealer » un peu de normes en matière environnementale contre un peu de normes en matière de santé. C'est inimaginable. Et donc, cette question de la transparence est plus que jamais nécessaire. Mais encore une fois, on a engagé beaucoup de choses au gouvernement, mais c'est clairement un chantier qui est encore devant nous et qui concerne ces négociations-là comme il concernera, à mon avis, de plus en plus l'ensemble des négociations commerciales telles qu'elles se déroulent. Ça, c'est le premier point sur la transparence. Il y a un deuxième point, avant de rentrer dans le fond sectoriel des choses, qui concerne la question de l'arbitrage. Et les fameux tribunaux dits ISDS, arbitrage, investisseurs, Etats, qui a fait couler déjà beaucoup d'encre et qui, à juste titre, à mon avis, a aussi suscité des préoccupations. Vous savez que ces questions d'arbitrage, elles ont initialement été créées pour protéger des entreprises, y compris des petites et moyennes entreprises, contre des abus souvent flagrants, manifestes, et qui existent encore dans de nombreux endroits du monde, lorsqu'une entreprise se voit expropriée, se voit prendre un brevet ou expropriée du matériel, etc., et qu'elle ne peut pas se tourner vers un état de droit robuste. C'est pour ça qu'a été mis en place initialement l'arbitrage. Pas de problème avec ça. Le problème, c'est que l'arbitrage a progressivement été dévoyé. C'est-à-dire qu'il ne sert plus à protéger contre des abus de droit, mais il sert à des entreprises, y compris à des très grands groupes multinationaux, à attaquer des choix démocratiques des États. C'est le cas lorsque un grand producteur de tabac s'attaque à une décision australienne de mettre en place une politique de santé publique envers le tabac. Et quoi qu'on pense sur le fond de la politique, ça, c'est encore un autre débat, une fois qu'un peuple ou un État a décidé de mettre en place une politique, elle est légitime et il a le droit de le faire. Même chose lorsque un géant de l'énergie attaque l'Allemagne parce que l'Allemagne décide de sortir du nucléaire. Là aussi, c'est un choix de politique énergétique souverain. On peut discuter sur le fond, mais une fois qu'un pays a fait ce choix-là, il a encore le droit de ne pas être traîné devant des tribunaux d'exception pour, à coups de milliards d'euros de demandes d'indemnisation, voir remettre en cause ce choix démocratique. Et on peut multiplier les exemples, et ils existent vraiment, il y en a au moins des dizaines, probablement plus, de cas flagrants d'abus de ces procédures. Et donc de dévoiement complet avec un vrai problème démocratique et un vrai problème de souveraineté. Et la France a été très attentive à ce sujet-là. Je me suis rendu en janvier 2015 à Berlin pour travailler, et nous avons pendant plusieurs mois travaillé avec les Allemands, avec un certain nombre d'autres États européens, pour élaborer des propositions à ce sujet. Parce qu'il n'est pas acceptable que des entreprises veuillent faire payer aux contribuables des choix qu'il a validés en tant que citoyen. Ça, c'est un problème de fond. C'est un problème philosophique, en réalité. En tout cas, de philosophie politique. Donc nous avons bâti une proposition extrêmement ambitieuse. et la France a été, avec l'Allemagne, encore une fois, à l'offensive sur ce sujet, pour à la fois interdire qu'on puisse... ...souverain, qu'on puisse attaquer des choix démocratiques, pour lutter contre les problèmes de conflits d'intérêts qui existent dans le monde de l'arbitrage, avec notamment la problématique que vous êtes un jour arbitre dans une affaire et que, quelques mois après, vous êtes avocat d'une des entreprises que vous avez arbitré. C'est acceptable dans aucune juridiction nationale. On ne voit pas pourquoi, lorsque des milliards d'euros sont en jeu, ce serait acceptable au niveau international. pour, donc, en réalité, mettre un terme à tous les abus qui existent et inventer de nouveaux dispositifs de justice commerciale internationale adaptés à la réalité du monde d'aujourd'hui. Et c'est la proposition française de créer une cour permanente de justice commerciale internationale. J'ai été le premier membre d'un gouvernement à formuler cette idée-là devant le Parlement et, ensuite, à la nourrir de manière très concrète. Et je remercie le travail des services qui sont d'ailleurs ici présents au Quai d'Orsay, à la Direction générale du Trésor, au Secrétariat général des Affaires européennes qui ont, auprès de moi et de mon cabinet, travaillé sur ce sujet. Donc, nous avons porté cela et vous avez vu que la Commission européenne, avant l'été, a repris très largement cette proposition-là sur un certain nombre de points, en allant moins loin. Il faut être honnête et donc le dire. C'est vrai que nous avions proposé là-dessus de pouvoir infliger des sanctions lorsqu'il y a des recours abusifs à la justice commerciale pour qu'une entreprise réfléchisse à deux fois et aille devant la justice commerciale lorsque c'est légitime, mais ne le fasse pas lorsque ça n'a pas été retenu. Nous étions aussi allés plus loin dans la lutte contre les conflits d'intérêts. Mais la proposition européenne, telle qu'elle est sur la table, aujourd'hui, est intéressante et elle nous convient, même si elle reste un peu en deçà. Maintenant, l'enjeu sur ce sujet, c'est de porter ce thème dans les négociations commerciales. Avec les Etats-Unis, il faut que ça devienne une réalité. On ne se contente pas d'avoir des communiqués de presse sur le sujet. On veut que ça devienne un vrai dispositif juridique qui fonctionne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous souhaitons aussi que cette cour, cette future cour, dont j'ai toujours dit qu'elle ne se créerait pas du jour au lendemain et que ça prendrait du temps, devienne progressivement l'instance de régulation du commerce international et de la justice commerciale internationale, en tout cas, car notre pays a signé plus de 100 accords dans lesquels existent des mécanismes d'arbitrage investisseurs-État. 106 ou 107, dont 96 ou 97 sont en vigueur aujourd'hui. Donc, ce n'est pas non plus un problème qui arrive du jour au lendemain. Et dans le monde, il en existe 3 500. Donc, je le dis pour insister aussi sur l'importance de ce sujet. Ensuite, il y a la question du fonds et donc des négociations telles qu'elles concernent les différents secteurs économiques de notre pays, de l'Europe, de l'Union européenne et des Etats-Unis. Et dans le comité de suivi que je réunis régulièrement au Quai d'Orsay, les différentes filières industrielles sont elles aussi évidemment associées. Je vais vous dire quelques mots là-dessus. Le 11e round de négociations s'est tenu à Miami à la fin de l'année dernière et le 12e doit se tenir à la fin du mois de février avec les rencontres entre les négociateurs européens et américains. Et vous savez que c'est l'Union européenne qui négocie ces sujets. Chaque gouvernement d'Etat membre suit évidemment de très près les négociations mais nous ne sommes pas autour de la table de négociations. C'est un mandat qui est confié à l'Union européenne et qui ensuite négocie et rend des comptes évidemment et notamment au Conseil des ministres du commerce extérieur qui se réunit et qui se réunira encore bien sûr dans le courant de cette année et notamment sous présidence néerlandaise au premier semestre. Alors le constat général sur ce thème c'est que les choses n'avancent pas. Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de faire des propositions de part et d'autre. L'Union européenne a multiplié les offres souvent ambitieuses d'ailleurs. Nous attendons encore à ce jour une offre américaine robuste et solide aussi. Et donc c'est bien de demander à tout le monde d'être offensif et de faire des efforts mais ça doit valoir des deux côtés de l'Atlantique. Et j'ai eu l'occasion là-dessus aussi de dire on ne peut pas préjuger d'un accord. Aujourd'hui il n'y a pas d'accord mais ce que nous voyons c'est que les choses ne vont pas dans le bon sens. Et c'est vrai sur de très nombreux intérêts que nous défendons dans ces négociations. Alors nous défendons comme dans toutes les négociations commerciales internationales la diversité culturelle et le respect de la diversité culturelle je dois à la vérité de dire que dans ces négociations aujourd'hui il n'y a pas à l'heure je ne sais pas si ça veut dire que je suis trop long quand je suis coupé nous n'avons pas d'inquiétude sur je vais essayer de conclure nous n'avons pas d'inquiétude non plus sur la question des services publics c'est une ligne de défense extrêmement offensive de la France aussi que nous puissions tous mettre en oeuvre les services publics comme nous le souhaitons et selon les modalités que nous souhaitons là-dessus aussi dans les négociations telles qu'elles vont aujourd'hui nous n'avons pas de crainte nous n'avons pas de crainte non plus à ce stade sur des questions qui avaient fait peur à beaucoup de monde notamment sur la question des gaz de schiste et est-ce qu'on peut demain imposer à un état qui serait signataire de ce traité d'explorer des formes d'énergie qu'il n'a pas envie d'explorer aujourd'hui mais encore une fois il y a des négociations mais aujourd'hui nous n'avons pas non plus d'inquiétude là-dessus et nous y sommes extrêmement attentifs le respect des choix de souveraineté doit valoir pour tout le monde la réciproque est vraie aussi c'est-à-dire que personne n'ira interdire aux américains d'explorer d'autres formes d'énergie s'ils le souhaitent mais ça doit rester des choix souverains de chaque état alors si on prend ensuite les différents points des échanges tels qu'ils ont existé nous avons aujourd'hui des préoccupations fortes sur un certain nombre de thèmes d'abord sur la question de l'accès au marché public et vous savez que c'est un intérêt offensif très fort et la France a un intérêt à ce que nous puissions accéder aux marchés publics américains les marchés publics américains sont ouverts à moins de 50% là où les marchés publics européens sont ouverts à plus de 90% et c'est un chiffre c'est des études très sérieuses qui en attestent qu'il faut vraiment méditer y compris quand on nous reproche d'être protectionniste c'est bien de dire des choses par idéologie mais il faut regarder la vérité des faits et la vérité des faits c'est qu'aujourd'hui les marchés publics américains sont deux fois moins ouverts que les nôtres c'est vrai au niveau national comme c'est vrai au niveau dit infranational donc dans les dans les états américains dans les villes américaines et là dessus pour nos entreprises grand groupe mais aussi petites et moyennes entreprises il y a un intérêt très important à pouvoir y accéder c'est pour nous un intérêt majeur l'une des conditions d'ailleurs de conclusion d'un accord et aujourd'hui les choses là dessus ne bougent pas et nous ne sentons pas de volonté américaine de bouger de quelque manière que ce soit sur ce sujet et nous relayons avec beaucoup d'insistance ce point parce qu'encore une fois si là dessus les choses bougent comme sur un certain nombre d'autres points évidemment ce serait pour nous positif mais il y a la loi by America qui est intangible et qui le sera d'autant plus que nous approcherons aux Etats-Unis d'une période électorale par ailleurs on pourra redire ensuite un mot sur le calendrier si vous le souhaitez il y a la question des services et vous savez que nous souhaitons là dessus aussi avoir des avancées importantes sans plus d'écho que sur la question des marchés publics et donc sur ces points il y a aujourd'hui un déséquilibre un déséquilibre pardon flagrant qui est évidemment préjudiciable en matière agricole nous avons aussi des intérêts offensifs c'est ce que j'ai appelé avec Stéphane Le Foll la diplomatie des terroirs c'est à dire défendre les terroirs et les produits les femmes et les hommes qui y travaillent dans les instances où se prennent des décisions qui impactent l'agriculture française il y a la question des indications géographiques et de leur reconnaissance et là dessus non plus aujourd'hui nous ne sentons pas de mouvement et de volonté de prise en compte contrairement à ce qui s'est passé avec le Canada vous savez qu'a été négocié l'accord dit CETA avec le Canada où le Canada a reconnu une quarantaine d'indications géographiques nouvelles qui s'ajoutent aux indications géographiques en matière de vin et spiritueux qui avaient déjà été reconnues au début des années 2000 et ça c'est quelque chose de très intéressant et je fais une petite parenthèse pour dire que ce qu'ont fait les Canadiens sur l'accord CETA est vraiment très intéressant à regarder et fixe un haut degré d'ambition y compris par rapport aux Etats-Unis accès au marché public très large au niveau national comme au niveau infranational et les différentes provinces et les communautés les communes etc. ont été associées à la conduite des négociations contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis avec du coup la vraie crainte avec les Etats-Unis d'avoir un grand accord proclamé au niveau national mais ensuite détricoté au niveau où se passent réellement les choses y compris des saisines possibles devant la Cour suprême les Canadiens ont aussi accepté encore une fois des avancées importantes en matière agricole donc voilà où nous en sommes sur la question des secteurs après le 11ème tour de négociation il y a une échéance importante qui se passe en février avec le 12ème tour de négociation peut-être un point pour conclure et après j'arrêterai vraiment parce que ça serait éteint sur la question du calendrier moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne rentre pas dans une négociation en fixant soi-même une échéance dans une négociation il faut rester maître du temps et aussi regarder les choses au fur et à mesure des évolutions positives ou négatives il y a un contexte politique aux Etats-Unis qui fait que nous rentrons en campagne électorale et que les choses seront sans doute aussi compliquées de leur côté mais il y a aussi une conviction c'est que nous n'avons pas intérêt à avoir un accord qui se fasse dans la précipitation et qui privilégie un accord à tout prix à un bon accord sur le fond et autant la France sera toujours partisane de bons accords c'est-à-dire qui respectent un certain nombre de valeurs qui respectent des intérêts de part et d'autre autant l'inverse est vrai aussi nous ne signerons pas un mauvais accord et nous ne négocierons pas si nous avons le sentiment que les choses ne vont pas dans le bon sens et qu'aucune de nos demandes n'est prise en compte j'ai eu l'occasion au dernier trimestre de l'année dernière de m'exprimer là-dessus de manière je crois assez claire et même sans doute très claire c'est la position de la France alors en Europe il y a différentes positions et vous savez que les choses se jouent aussi au niveau européen avec des pays qui défendent des intérêts et des visions différentes mais sur ce sujet qui est majeur pour notre économie et aussi pour un certain nombre de choix de fonds il y a une ligne de conduite très claire et elle sera respectée pardon d'avoir été peut-être un peu long une vingtaine de minutes mais je suis à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions pendant cette séance ou après bien sûr à chaque fois que vous le souhaiterez merci de votre attention et encore une fois merci de votre implication sur ce sujet très important et qui répond aussi à des préoccupations fortes dans notre pays Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?